On ne vous dit pas quelque chose ? Bien sûr que si, Majesté. Ce sont les terres du vénérable Comte Caldwell. Partout il y a la guerre, la mort, le chaos. Mais pas ici. Cet endroit est très champêtre. La résidence familiale du traître Caldwell se dressait sinistrement à l'horizon. Cependant, le manoir avait changé depuis la dernière visite de Maeve, elle comportait deux nouvelles ailes, des tours ornées, une grande colonnade. Et les fenêtres avaient reçu de nouveaux vitraux scintillant de la couleur dorée des soleils impériaux. Nous devons leur rendre visite. Lâchât la reine qui bouillait de colère. La large porte à double battant s'ouvrit avec un bruit sourd. Juste derrière se tenait l'héritier du domaine, Dragomir, flanqué de sa femme et de ses trois enfants, ainsi qu'Elena, la veuve du Comte Félon. En se découvrant la tête et en confirmant ainsi la calvitie héréditaire de la famille, Dragomir mit un genou à terre. Majesté, la trahison de mon père est indiscutable et impardonnable. Dit le jeune Caldwell, sans bafouiller ni reprendre son souffle, comme s'il avait répété sa tirade une dizaine de fois. Et il avait amplement mérité de mourir de votre main. Mais malgré tout, je vous prie humblement de ne pas punir un fils pour les péchés de son père. Autorisez-moi à rester sur les terres de mes ancêtres pour vous servir fidèlement. Je ne crois pas un traître mot sortant de sa bouche. Murmura Renard. Il saisira la première occasion pour vous poignarder dans le dos. C'est commode de faire cette demande maintenant. Pourquoi ne pas l'avoir faite plus tôt ? Demande à Mev, en croisant les bras et en levant le menton. Il vous incombait de m'envoyer un messager dès le moment où j'étais entrée en rive. Je préférais vous parler directement, Majesté, car... Car vous gardiez espoir. Espoir que les escadrons noirs me vainquent. Vous êtes restés de leur côté jusqu'au bout. Non. Je me suis déjà fiée au Caldwell. Je ne commettrai pas deux fois cette erreur. Je vous laisse une journée pour rassembler vos affaires et partir. Quittez mon pays ! Dragomir se releva et secoua son couvre-chef qu'il avait écrasé durant sa supplication. Pas tant que je serai en vie, Majesté. Siffla-t-il, son attitude vulnérable soudain envolée. Si vous ne voulez pas de moi comme Fassal, vous m'aurez comme ennemi. Soldats ! Aux armes ! A ce signal, des hommes armés surgirent de la maison. Tandis que des archers apparaissaient sur le toit. Manifestement, Dragomir s'attendait à un refus. J'aime. 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 J'aime ! J'aime.